... Bienvenue au Génoscope, nous sommes l'équipe de Biocatalyse et nous allons vous faire visiter notre laboratoire et découvrir nos activités. Le Génoscope a été créé en 1996 pour participer au séquençage du génome humain. Le Génoscope a séquencé des espèces très diverses. Il y a un projet phare qui est le projet Tara, donc un bateau qui a fait le tour du monde pour faire un inventaire de la biodiversité au travers d'un séquençage massif des espèces. Au fil du temps, les techniques de séquençage se sont améliorées et énormément de données de séquençage se sont accumulées dans les bases de données. Jean Wessenbach, qui était le directeur du Génoscope, s'est dit mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de toutes ces données. Il y a forcément des trésors à découvrir. Et l'unité mixte de recherche du Génoscope, qui est Génomique Métabolique, a pour thématique principale justement la génomique fonctionnelle, trouver une fonction au gène, mais aussi à des fins d'application, et notamment justement en chimie. Donc on a une enzyme qui va avoir une fonction et on va essayer d'exploiter cette fonction pour faire de la chimie. Et donc c'est ce qu'on appelle la biocatalyse. Nous sommes arrivés en 2007-2008. Il a fallu vraiment construire un laboratoire des nouveaux. Il n'y avait pas du tout de chimie. Mon sujet de thèse porte sur la recherche de nouvelles enzymes capables de réaliser la synthèse de l'actem fonctionnalisé. Ce sont des composés que l'on retrouve plus particulièrement dans la chimie fine, pharmaceutique, cosmétique, dans les matériaux. J'essaie de trouver de nouvelles enzymes qui pourraient agir comme biocatalyseurs pour la réaction d'amination réductrice. Donc là, on part d'un substrat carbonyl pour l'alberine amine. On a aussi des équipes de bioinformaticiens qui vont aussi nous aider à trouver de nouvelles enzymes candidates, soit dans la biodiversité, soit par des analyses in silico. Ici, on est une unité pluridisciplinaire avec des compétences multiples, variées et complémentaires. Ce qui m'a donné envie de faire ma thèse au sein du Génoscope, c'est vraiment cette interface chimie-biologie. La recherche, ça ne se fait pas seul, ça se fait en équipe. On apprend toujours plus sur les projets des autres. Je viens de Mexique. J'apprends beaucoup de choses. Mon master, c'est chimie. Mais ici, j'apprends la biologie. Là, on va lancer des pré-cultures toute la nuit à 37 degrés pour demain, lancer des pré-cultures à plus gros volume. Je suis en train de faire l'induction de l'expression d'un enzyme. Après, je vais récupérer les micro-organismes, ce sont des bactéries. Et après, je vais extraire l'enzyme d'intérêt. Je vais faire des réactions chimiques avec cet enzyme. Et donc, je vais utiliser l'enzyme comme biocatalyseur. Comme en biocatalyse, et notamment sur nos projets, on travaille sur des petites quantités de l'ordre de 100 micro-litres. Donc, il est impossible d'utiliser des techniques d'analyse courantes en chimie organique conventionnelle, comme des chromatographies sur couches minces. On utilise donc des tests colorimétriques qui permettent de détecter directement au sein de nos tubes si la réaction a bien fonctionné. Maintenant que j'ai laissé incuber pendant 15 minutes mes réactions, je vais mesurer l'absorbance pour voir si finalement mes enzymes ont bien fonctionné. J'utilise un spectrophotomètre. On utilise des biocatalyseurs qui sont donc naturels, qui viennent de l'exploration de la biodiversité qui a été analysée au sein du génoscope. Ce côté environnement, développement durable, au sein du génoscope, c'est développé de plus en plus. Ça fait quand même plus de 10 ans maintenant qu'on essaye de repenser à la chimie. Il faut intégrer l'utilisation des enzymes à notre nouveau répertoire de chimie. On ne peut pas se passer de ces catalyseurs qui sont, faut-il le rappeler, les catalyseurs les plus efficaces qui existent. Dans mon projet, il y a à la fois essayer de rechercher des enzymes natives, donc au sein de la biodiversité, mais aussi de créer cette diversité parmi les enzymes qu'on a déjà. J'ai voulu essayer de participer à ce grand mouvement, d'essayer de faire de la chimie de manière plus verte et de proposer des moyens de production qui seront durables, d'anticiper les futurs problèmes qu'on aura à l'avenir. Les chimistes ont donc un rôle important à jouer dans cette chimie qui se veut plus respectueuse finalement de l'environnement, de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501